Toujours quelques secondes de complicité, même si le temps manque. A Mougin, dans ce refuge SPA, comme dans tous les autres, il ne reste en effet, et c'est malheureusement une habitude à cette période de l'année, plus aucune place sur la centaine disponible. On a la raison la plus connue, c'est celle de les vacances. On laisse le chien parce qu'on ne peut pas s'en occuper pendant les vacances. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup d'autres raisons, notamment à la morsure, l'agressivité des chiens. Donc quand un chien est mort une fois, deux fois, surtout les enfants, on l'abandonne vite. Les propriétaires invoquent aussi des problèmes d'argent, de santé ou liés à un déménagement. Pourquoi plus en été ? Aucun professionnel n'a vraiment de réponse. Un constat en revanche, on est loin aujourd'hui du cliché de la bête abandonnée, vieille et malade. A l'image de ce roadweller arrivé par la fourrière, la plupart des pensionnaires sont des chiens de race qui réclament beaucoup de soins. Le problème, c'est que c'est pile sur la jointure, donc ça n'arrête pas de saigner. Ce refuge voit passer près de 1000 chiens et chats par an, des chiffres qui ne baissent pas. On a quand même le sentiment d'essayer de vider quelque chose qui se remplit et ça fait un peu les travaux d'hercule. Ça ne s'améliore pas ? Même si ça s'améliore un tout petit peu suivant les années, ça reste quand même assez conséquent, les abandons. Une bonne nouvelle malgré tout, les bêtes récupérées sont de plus en plus identifiables grâce à des puces électroniques. Et heureusement aussi, il y a beaucoup d'histoires d'abandon qui finissent par une adoption. On préfère toujours qu'ils trouvent une petite famille comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Il s'appelle comment ? Je ne sais pas encore, on va le voir en famille ce soir, quand tout le monde sera là. On vous retourne ? Au revoir, merci. Merci.